Bonjour, François Arnaud, Société Gilbert. Notre entreprise est spécialisée dans l'étude et la réalisation de moules pour l'injection plastique. C'est une société d'une vingtaine de personnes. On a trois personnes au niveau administratif, quatre personnes au bureau d'études, deux programmeurs, des salariés qui sont dans l'atelier et qui s'occupent des machines à commande numérique et des outilleurs qui s'occupent du montage des outillages à la fin. Une fois que tout est usiné, nous travaillons dans des secteurs tels que l'automobile, le médical, essentiellement pour les pièces techniques et des moules multi-empreintes. On emploie principalement des techniciens supérieurs. Dans notre bureau d'études, nous avons des gens qui ont bac plus 2 à bac plus 3 et dans l'atelier, on a des gens qui ont un bac pro au minimum mais qui ont aussi pour certains bac plus 2. Ce sont des gens qui ont des DUT génie mécanique ou des BTS bureau d'études pour la plupart. Là, on est dans le local de programmation. C'est là où sont réalisés les programmes pour les machines à commande numérique. Le bureau d'études a créé cette pièce-là. Ici, il le récupère. Et à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Mastercam, on vient créer ce qu'on appelle le parcours d'outils que l'on va après injecter dans l'ordinateur de la machine à commande numérique. Avec ici la possibilité de simuler l'usinage. On voit ici la fraise qui usine. C'est un métier qui a été un peu révolutionné par l'informatique. Et nous utilisons des machines à commande numérique ultra-modernes. Il y a des centres d'usinage 5 axes. Il y a très peu d'endroits où on a ce type de machine qui nécessite une programmation compliquée. On a des machines d'électricité à érosion qui sont propres à notre métier. On utilise de la recharge laser. On utilise du tournage à commande numérique. Et depuis deux ans, on a un atelier d'essais qui nous permet de faire des essais, des outillages, une fois qu'ils sont terminés. Pour trouver du monde qualifié, pour venir travailler chez nous, oui, c'est difficile. Parce que les gens n'ont pas à la base la qualification. Donc il faut qu'on les forme à notre métier. Disons qu'il faut qu'ils soient intéressés par notre métier. Et une fois qu'ils soient intéressés par notre métier, c'est à nous de leur apprendre, de les former, à notre technique, à notre savoir-faire. Et nous avons chez nous, oui, des gens qui sont issus de l'enseignement qu'ils ont eu à Thiers. Oui, oui, tout à fait. La plupart des gens ne savent pas exactement ce qui se passe dans les entreprises. Comment on y vit, comment on y travaille, l'ambiance qui y règne. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas connu. Alors j'ouvre l'entreprise pour les journées Portes Vertes pour que le maximum de jeunes puissent au moins une fois rentrer dans une entreprise et voir ce qui s'y passe, l'ambiance. Et au moins, une fois dans leur vie, franchir le pas d'une entreprise pour voir exactement comment c'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501